C'est parti, yo les gens, j'espère que vous allez bien, ici on est parti sur une émission de cinéma redécouverte, ici pour le coup c'est un cinéma un petit peu ancien, après on va essayer de varier pour les prochaines fois. Alors je suis en compagnie de Blaise, que vous voyez ici à l'écran. Salut ! Par contre, on est là un petit peu parce qu'on te voit coupé. Voilà, peut-être qu'il y a un peu de lumière. Et je suis en compagnie aussi de Max et Abdou. Bonsoir à vous. Salut ! Bonjour ! Salut tout le monde, comment ça va ? Bah écoutes-nous, ça va, ça va, et vous comment vous allez ? Ça va, ça va ! Bonsoir bon ! Ça va, ça va ? Il y a un peu plus de lumière que tout à l'heure, Blaise, dans les réglages. Là c'est... ouais. T'es coupé, t'es un petit peu transparent. Tiens, t'es un peu transparent ? Ouais pour le coup, voilà, reste comme ça. Je vais rester comme ça, ça va. C'est bizarre, mais bon. C'est un peu bizarre, c'est pas grave, c'est transparent. C'est l'habitude d'être transparent. Oh ! Bah nous, on ne voit pas, c'est encore pire. Ah ouais, on vous attend. Après, on vous a demandé si vous voulez venir ou pas. Donc voilà, j'espère que la scène vous plaira. On a fait aussi une annonce sur notre chaîne, la page Facebook, tous ensemble, où on recherche des personnes pour essayer d'avoir plusieurs programmes, un peu comme ici, comme le cinéma, le programme, c'est détaillé, de toute façon, sur la page Facebook. Et voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter. Ouais, bah non, non, si vous êtes motivé, rejoignez-nous, il n'y a pas de souci, on vous expliquera tout en détail. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, il faut vraiment les regarder sur notre page. Et chacun trouvera son compte, à mon avis. On n'est pas fixé sur un sujet, justement, on est très, très large. Non, pas du tout. Si vous avez des propositions, vous pouvez les mettre en commentaire. Bon, ben voilà, donc on va commencer alors tout de suite. Ah oui, j'ai un petit publicitaire quand même. Alors, il y a la possibilité de soutenir aussi la chaîne. Vous avez Tipeee et Utip, donc avec le pseudo Tous Ensemble. Et c'est aussi disponible sur toutes les pages. Voilà, donc c'est pour ça que vous voyez le compteur en haut de publicité vue. Donc c'est totalement gratuit. Et si vous voulez maintenant soutenir sur Tipeee avec une donation, à savoir qu'avec Blaise, on fait justement des vidéos YouTube. Ah ben, il y aura votre pseudo dans le générique. Voilà. Des super vidéos humoristiques. Voilà, donc ici, on va m'occuper sur une nouvelle vidéo à réaliser. Ça prend du temps. Tout à fait. Voilà, donc je vais te laisser, Blaise, sur les films que tu veux présenter. Ouais, donc moi, j'adore regarder des films, en fait. Et ici, je vais vous proposer, je vais vous parler de trois films que j'ai aimés. Donc là, c'est un peu des films anciens, mais pour les prochaines fois, je parlerai des films plus récents, ou des films que vous avez, vous, aimés. Donc ça va. Donc je vais commencer peut-être par le premier film, et je vais commencer par une expression que vous connaissez peut-être, qui est « Cours, Forest, cours ! » Ou encore « La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. » Est-ce que ça vous dit quelque chose, ces expressions ? Eh bien, c'est dans le film « Forest Gump » avec Tom Hanks. Donc ça, c'est un film que j'ai beaucoup adoré. C'est vraiment dans mes tops des films que je préfère. Et donc voilà. Mais alors, je vais vite parler d'un synopsis, et après, je parlerai d'anecdotes croustillantes, intéressantes, qu'on n'entend pas souvent parler. Donc vite fait, alors « Forest Gump », c'est une comédie dramatique américaine réalisée par Robert Zemeckis, sorti en 1994. Donc 1994, c'est un an après ma naissance. Enfin, soit. Le film relate l'histoire mouvementée des États-Unis entre les années 1950 et les années 1980 à travers le regard d'un simple d'esprit, Valdibar. Ah non, pardon, je me suis trompé. Le simple d'esprit, c'est Forest Gump. Ne m'en vais pas, Valdibar. Mais loigne-toi un petit peu. Oh, le tac là, la gorge. C'est un peu trop près. Il a été récompensé par six Oscars du cinéma. Quand même, six Oscars, c'est pas mal. Le film est sélectionné en 2011 par la National Film Registry, qui est mon anglais, moi ça fait deux, de la bibliothèque du Congrès américain pour y être conservé comme étant culturellement, historiquement ou esthétiquement important. Donc il fait vraiment partie du patrimoine culturel. Branchement, c'est vraiment super bien. C'est pour vous dire l'importance du film. Alors, en chiffres, je vais vous dire qu'il y a eu 30 millions de spectateurs à la sortie du film, qu'il y a eu 250 millions de dollars de recettes et qu'il y a eu 1,4 million d'exemplaires vendus. Donc en gros, c'était un carton, mais un carton. Pas le petit carton du Deleuze, mais c'est un carton, je ne sais pas moi, du carrefour, de ce que vous voulez. La marque au-dessus, quoi. La marque au-dessus, quoi, oui. Donc voilà. Donc par rapport aux anecdotes intéressantes, il faut savoir que Tom Hanks n'a pas eu de cachet pour jouer dans le film, en fait. Mais il a demandé un pourcentage au cas où que le film fonctionnerait. Et du coup, vous savez combien il a gagné ? Il a gagné 40 millions de dollars. En euros, je ne sais pas combien ça fait, mais 40 millions de dollars, c'est beaucoup quand même. 38 millions d'euros, c'est bien. 38 millions d'euros, oui. C'est pas mal, je pense que... Il est au calme, vraiment. Il est au calme, oui. Pour toute sa vie, en fait, le mec, il est devenu millionnaire juste avec un seul film, quoi. Du coup, il n'a même plus besoin de travailler. Je ne sais même pas pourquoi il fait encore des films. Juste de thunes. Il faut payer l'ouverture, hein. J'ai calculé deux têtes. 40 millions de dollars, ça fait 35 815 016 euros. Ah, oui. Tu as calculé deux têtes. Oui, il a calculé deux têtes. Très fort en mathématiques. Je parle en dollars américains, évidemment, et en euros français. Hashtag merci Google. Alors... C'est ça, quoi. Blaise, est-ce que tu voudrais que je mette le teaser du film et après, tu continues à parler un peu du reste ? Oui, tu peux mettre le teaser, oui. Donc, on va mettre maintenant le teaser. Donc, c'est parti. Donc, là, maintenant, on va se taire et on va laisser la chose dérouler. Donc, pour ceux... Je ne sais pas si Max ou autre... Le live. Juste écoutez, voir si le son est bien diffusé. Ça, je ne sais pas. Mais normalement, oui. Voilà, c'est parti. Donc, le film, c'est encore quoi, Blaise ? C'est le... C'est Forrest Gump, voilà. Mais là, ici, on regarde juste le teaser. Et puis, après, je l'explique ou tu préfère que j'en parle en même temps. Parce que là, ils vont parler, etc. Et normalement, il y a du son, etc. Donc, là, je parle. Donc, voilà, le petit teaser. Je pense que vous le voyez. Vous imaginez que... Mes beaux-parents l'ont vu. Et même si vous ne l'avez pas encore vu, franchement, je vous invite vraiment à le regarder. C'est vraiment un film intergénérationnel. C'est tout âge. C'est vraiment intemporel, quoi. Il date de 1994. Donc, c'est quand même quelques années. Et j'ai beau le regarder encore, cette fois. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Il ne vit pas, on va dire. Ouais, j'ai eu envie de savoir si j'avais le pied marin. Pas du tout. Et en plus, c'est vrai, au début, quand elle a... Enfin, je vais peut-être parler des effets spéciaux aussi. Je vais continuer avec les petites années qui étaient intéressantes. Vous pouvez peut-être le parler après, parce que peut-être que les gens ici vont peut-être écouter un petit peu... Ok, ouais. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Écoute. Eh ! Je t'avais dit que si... t'étais un jour capitaine d'un crevettier, j'accepterais d'être ton premier matelot, alors je suis là. Je suis un homme de parole. D'accord ! Ouais, mais va surtout pas t'imaginer que je t'appellerai capitaine. Non, lieutenant. C'est mon bateau. Vous pouvez me confirmer que vous voyez bien le... Vous entendez bien le son ? Pour Maxi Abdou. Je n'ai pas trop compris, mais bon. Hop, on se remet ici. Alors, par contre, je suis en train de me poser la question, et à mon avis, ça va être le cas, mais sur YouTube, vous n'aurez pas le son, vous n'aurez pas le son pour le coup du... de la petite vidéo qu'on vient de mettre. Voilà. Donc voilà, je vais te laisser, Blaise, à parler sur les effets spéciaux, etc. Ok, ouais. Ça. J'espère que le teaser vous a plu. C'est qu'une petite partie. Évidemment, le film dure plus longtemps que ça. Oui, 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 oui. Enfin, toi. Alors, les petites anecdotes, il faut savoir que le film, il y a quelques petits effets spéciaux que j'aime assez bien. C'est par exemple quand on voit Forrest Gump à côté de John Enon, à côté du président Kennedy aussi. Parce qu'il n'a jamais été à côté du président Kennedy. C'est des effets spéciaux. Ça, vous le savez. Ce que j'aime bien aussi, c'est les gommages des jambes du lieutenant Dan. Donc peut-être que je vais un peu spoiler. C'est un vieux film. Bon, maintenant, il faut faire attention à comment parler. Je vais faire en sorte que vous avez vu le film et on va plutôt faire en sorte... C'est plutôt une discussion autour du film comme si vous l'avez déjà vu. Et ouais. J'aime bien aussi par rapport à la trajectoire de la plume. Donc en fait, au début du film, on voit une plume qui apparaît et à la fin, on voit une plume qui apparaît aussi, en fait. Il y a vraiment une introduction grâce à la plume. Et ça, c'est un truc que j'aime assez bien. Même si je ne sais pas trop vous dire pourquoi, mais j'aime bien l'utilisation de la plume au début et à la fin de la vidéo, du film. Et je ne sais pas si vous... Pour ceux qui l'ont vu, quand Tom Hanks jouait au ping-pong, en fait, en fait, ils ne jouent pas vraiment au ping-pong, en fait. C'est par des effets spéciaux, en fait. En fait, ils jouent au ping-pong, mais dans le vide, en fait. Et via les effets spéciaux, on voit les balles qui défilent, en fait. Alors, ensuite, il y a aussi la grande erreur de John Travolta. C'est-à-dire qu'on a proposé à des acteurs super connus comme John Travolta de jouer à Forrest Gump. Mais en fait, ils ont refusé parce qu'ils avaient peur que ce soit un gros échec, en fait. Alors qu'en fait, non, c'est l'un des plus gros succès, en fait. Et ça a été le cas avec des seconds rôles féminins. Ils ont demandé à des actrices célèbres. Mais elles ont toutes refusées parce que vraiment, elles pensaient que le film allait tomber à l'auve à cause du scénario un peu à part, quoi. Mais c'est souvent comme ça. Il y a des réalisateurs qui ont des super idées. Mais c'est tellement un peu à côté de la plaque de ce qui se fait que les gens ne comprennent pas et refusent, en fait. Oui, quelque chose de nouveau a du mal à rentrer dans un truc maintenant, quoi. Un autre sujet, on va dire. Sinon, le film, il dure combien de temps ? Le film, il dure 2h23, 2h22. Donc, il est un peu long, mais franchement, on ne voit pas le temps passer. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu, personnellement. Non, 2h22 pour un film, ça va. Ce n'est pas très, très long. C'est vrai que les films de maintenant, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus courts comparé à les films d'avant. On ne regardait pas vraiment autant, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je préfère les films plus vieux que les films trop courts. Moi, qu'ils durent 1h ou 2h, ça va, quoi. Voilà, donc, je ne sais pas si tu as d'autres trucs à parler là-dessus. Si, j'ai encore quelques petites anecdotes avec le banc du film. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Quand il parle sur un banc, en fait, le banc, il est devenu célèbre, en fait, le banc. Les gens, ils essayaient, ils écrivaient dessus et ils ont même essayé de le voler, le banc. Et du coup, en fait, tu as le pays qui, en fait, a repris le banc et l'a mis dans un musée. Et ils ont tourné ça où ? Si tu sais la vue, le lieu par rapport au banc. Le lieu ? Ça, je ne sais plus. Le lieu du banc. Mais non, ça, je ne sais plus. Je pourrai regarder la prochaine fois, je te le dirai. Et pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, ils ont créé un jeu vidéo, justement, qui s'appelle Run Forest Run. C'est un jeu que tu peux jouer sur iOS et Android, en fait. Et en fait, il va sortir peut-être de s'y jouer. Donc, n'hésite pas pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, un peu l'induc. Ça peut être sympa. C'est quoi le but ? Je ne sais pas si tu sais. Le but, je pense que le but, c'est qu'il doit courir sans arrêt pour ramasser plus de pièces en évitant les obstacles du jeu. ça va être un run vraiment un run à ramasser des objets. Ça va, c'est un type endless runner, quoi. D'accord, OK. Ouais, pourquoi pas. Mais maintenant, il y a beaucoup de jeux qui font déjà la même chose. Et juste un petit truc pour ceux qui voudront le voir, le film, il est dispo sur Netflix. Donc, vous n'avez aucune excuse. Sur cette période. C'est pour ça aussi que... sur un méga-upload et deux mules. Non, 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 on n'a pas écouté. Je crois que c'est même fermé, tout ça. Mais, non, mais... C'est pour ça qu'on parle un petit peu aussi des vieux films, pas des films trop récents pour le moment, qu'on a le temps de visionner tout ça et redécouvrir justement des vieux classiques, ça peut être bien aussi. C'est clair, en ce moment, on a le temps en plus. Ça, c'est bien. Tu as le temps, Abdou. Moi, je n'ai pas le temps. Il n'y a pas le temps de niaiser. Alors, en général, moi, je ne suis pas... Moi, je suis overbooké, vous le savez. Tout à fait. Moi aussi, je suis overbooké. Mais on trouve toujours le temps pour ce qu'on aime, on va dire. Voilà. Oui. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si tu as d'autres... Pour Forrest Gump, moi, j'ai terminé. Donc, pour les spectateurs qui regardent, si vous voulez dire votre avis sur le film, faites-le, quoi. Et si vous avez des films à me proposer, vous pouvez aussi le mettre en commentaire. Comme ça, j'irai voir les films. Commentaire, mais si c'est beaucoup mieux, ça serait sur notre page Facebook, Twitter ou Instagram. On est vraiment sur tous les réseaux. Ou même sur Snapchat aussi. Donc là, c'est juste Valdiba. Donc, vous pouvez parler par rapport à ça, donner des idées, etc. Je préfère une dédicace, s'il vous plaît. Pardon ? Je préfère une dédicace. Ouais, vas-y. Je fais une dédicace à notre auditeur du soir, Guillaume, qui fait de la radio avec nous et qui fait tous les mercredis sur Radio Transparence l'actu ciné. Donc, il écoute cette émission sur le cinéma et du coup, dédicace à lui. Ok. On le salue bien fort. On le salue bien, oui. Bien fort. Il est ici en ce moment en train de nous écouter alors ? Max. Merci Max. Absolument. Absolument. J'espère que tu vas bien. J'espère que ton côté se passe bien par rapport à ton confinement. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Mais bon, voilà. Il faut se soutenir et respecter. On est dans la même galère, dans la même ville et on a les mêmes trucs à rendre. Donc, bon. les mêmes devoirs. C'est vrai que même pour les écoles, ce n'est pas vraiment évident non plus. C'est un peu c'est cafouillé. C'est un peu le bordel. Mais bon. On va faire avec. Un peu partout. Mais bon. On va arriver à la fin. Il faut être patient. En Chine, ils commencent à sortir déjà des confinements. Ils sont deux mois en confinement. Ils commencent déjà à sortir. Parce que les nouveaux infectés en Chine, les nouveaux infectés en fait, ce sont ceux qui arrivent d'autres pays et qui sont directement mis en quarantaine en fait. Mais les gens, on va dire, qui habitent vraiment là, il n'y a plus apparemment plus d'infection. Apparemment, ça se calme. Yes. Maintenant, ils ont fremé les frontières et tout et tout. Ils ne sortent pas parce que je connais des gens même même si c'est confinement, ils sortent. Ils vont avoir des amis. Ils font des fêtes encore même aujourd'hui. Donc, si on a ces attitudes comme ça, honnêtement, on ne sortira pas. C'est un virus qu'on ne voit pas. Peut-être que moi, je l'ai. Peut-être, je ne l'espère pas que blessent là ou quoi et c'est quelque chose qu'on ne le voit pas. Ça se fait qu'on a bonne santé, on va le transmettre sans être vecteur vraiment du, on va dire, des symptômes et c'est ça qui est le plus dangereux en fait. C'est le petit message de prévention. Voilà. Petit message de prévention. C'est toujours important. Et d'ailleurs, je peux mettre la petite publicité. Il ne faut mieux prévenir que guérir. Je peux d'ailleurs mettre le petit truc de Corona justement. Tu as fini de parler avec Forest ? Oui, Oui, j'ai terminé. Écoutez, comme on vient de lancer ici la discussion justement sur ça, sensibilisation, je vais vous mettre la petite vidéo en belge pour le coup qui va changer complètement de la France. Je vais vous la mettre comme ça, vous voyez un petit peu parce que, voilà. Je vous la mets. La VIC, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous informent comment éviter d'être contaminé par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos. mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussé ou éternué dans le pli de votre coude et utilisez toujours des louchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus ? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. plus informations sur info-coronavirus.be ou appelez le numéro gratuit 0800 14 689. C'est fini. Est-ce que tu veux passer au deuxième film ? Oui, on peut. Est-ce qu'on passe d'abord le teaser et après tu débats sur la chose ? Oui, tu peux d'abord mettre le teaser. C'est peut-être mieux, je pense. On est parti. Hop, place au cinéma. C'est parti pour le taser. Voilà. Par contre, B, c'était un peu trop près. Tes lunettes avec la lumière, il y a un trou dans le doigt. Ça va. Maintenant, silence. Ils ont emprisonné un enfant. Truman, c'est interdit ! Pourquoi ? Il y a quoi d'autre côté ? Ils ont créé un mensonge. Envoyez le soleil. Ils contrôlent une vie. Truman Bourbon. Je n'ai pas le droit de t'adresser la parole. Et ils appellent ça. Je suis ton meilleur ami depuis l'âge de 7 ans, Truman. Il n'y aurait rien de pire à mes yeux que de te trahir. Que de te trahir. Et là, on se met doucement jusqu'au gros plan. Un divertissement. Je suis impliqué dans un truc malgré moi. Tout le monde a l'air d'être dommage. Truman n'est pas un acteur, c'est un prisonnier. Voyez ce que vous avez fait, cet homme. Si vous ne dites pas ce qu'il se passe, je porte place ! Paramount Pictures présente le nouveau film de Peter Weir, le réalisateur de Witness et du cercle des poètes disparus. Il s'est cassé. Le film américain le plus intelligent de la saison. Renvoyez la foudre. Remettez ça. Jim Carrey, La Révélation. C'est pas autre chose ! C'est tout ! On va tout de même pas le laisser mourir en direct. Il est venu au monde en direct. Les films que vous devez voir absolument. Coupez ! Coupez ! Jim Carrey, The Truman Show. Voilà. Impeccable. C'est bon ? Oui, c'est très bon. Voilà. C'était magnifique. C'était magnifique. Donc voilà. Donc voici un petit extrait de The Truman Show avec Jim Carrey. Le formidable Jim Carrey. C'est aussi un de mes coups de cœur. C'est un film qui ne dure pas très longtemps. Moins longtemps que Forrest Gump. Celui-là, il dure 1h43. Donc ça va encore. Par contre, pour celui-là, je n'ai pas trouvé d'expression culte. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas toujours d'expression culte pour des bons films. Alors, petit vite fait, le synopsis. The Truman Show ou le show de Truman au Québec est un film américain réalisé par Peter Weiss sorti en 1998. Il met en scène le formidable Jim Carrey dans l'Europe principale aux côtés d'Ed Harris. Alors, le film raconte la vie d'un homme, Truman Burbank, star d'une télé-réalité à son insu. Depuis sa naissance, son monde n'est qu'un gigantesque plateau de tournage et tous ceux qui l'entourent sont des acteurs. Lui seul ignore la réalité. Le film explore ses premiers doutes et sa quête pour découvrir le but de sa vie. Donc voilà. Donc à sa sortie, le Truman Show est un succès commercial et critique. Et le film a d'ailleurs été nommé pour de nombreux prix. Et d'ailleurs, Jim Carrey remporte son premier Golden Globe pour ce rôle. Et moi d'ailleurs le féliciter parce qu'on a l'habitude de le voir dans des films un peu comiques. Il joue un peu le clown. Et là, vraiment, il joue un rôle sérieux et ça lui va vraiment comme un gant. Et il est sorti quand ? Il est sorti je regarde encore je ne m'en rappelle plus très bien c'était en sorti en 1998 donc c'est quand même dans les années 90 ils avaient 5 ans. Mais ça va encore c'est pas si vieux Non ça va. Peut-être pour toi Ça fait juste 22 ans si je calcule bien. Donc le film séduit pourquoi ? Donc le film moi m'a séduit d'abord par sa capacité à aborder un sujet grave, sérieux et très engagé. de façon vraiment amusante. Le Troumenzo est un film où on s'amuse vraiment de certaines situations tout à fait comiques mais sans jamais perdre de vue le propos grave du film la dénonciation qu'il fait de la télé-réalité. Car ce qui caractérise avant tout ce Troumenzo c'est cette capacité à dénoncer tout un système de vouloir s'émanciper intellectuellement d'un univers. Le film passe au crible les outils que le système utilise pour nous confiner dans nos rôles de consommation donc les passages pubs, la radio qui réconforte par des messages apaisants la télé qui endort par des débats tronqués etc. Grâce à ce rôle Jim Carrey nous a prouvé qu'il n'était pas qu'un simple comique qu'il était également un excellent acteur qui était parfaitement capable de nous émouvoir une bride amplement son Golden Globe. Je trouve que justement ce film ça s'inscrit pas seulement à notre période quand on est ici justement dans une période de télé-réalité et ça c'est un des films qui a été le précurseur en tout cas de télé-réalité et qui nous permet justement d'avoir une analyse sur la télé-réalité puis un esprit vraiment critique par rapport à ça. Ça nous montre qu'on a un peu un côté très voyeur voilà qui s'est bien dématre. Donc par rapport aux anecdotes intéressantes alors dans les réalisateurs envisagés pour mettre en scène J'ai trouvé un show on a proposé que le film soit réalisé par Steven Spielberg Tim Burton Brian De Palma David Cronenberg etc. Mais ils ont tous enfin ils ont refusé et ça a été Peter Ware qui fut retenu. Et il faut savoir que Jim Carrey et Ed Harris donc Ed Harris c'est le personnage qui joue le réalisateur en fait parce qu'il faut savoir que Jim et Ed Harris ne se sont jamais rencontrés dans le tournage en fait et on ne sait pas tourner des scènes différentes c'est ça qui est un peu assez bizarre en même temps qui joue dans le film mais ne sont jamais rencontrés dans le tournage. Alors réputé pour ses improvisations permanentes Jim Carrey a aussi fait une nouvelle démonstration de ses capacités d'invention dans la fameuse scène du miroir donc je ne sais pas si vous vous rappelez Maman il est devant le miroir et après il fait un dessin il fait des grimaces mais comme on le connait il est parfait là-dedans dans l'improvisation faire des grimaces et non si si ouais franchement il a joué dans beaucoup de films que j'ai beaucoup aimé il a joué dans quoi d'autre en fait Jim Carrey le masque déjà c'est un très drôle The Mask ouais The Mask il n'y a pas d'autre encore oh quel film ouais je pense qu'il y avait oh la il y avait un autre film Ace Ventura aussi il avait joué je pense Ace Ventura il était drôle aussi c'est bien généralement tous ces films sont bien ouais c'est vrai tu avais un film où il disait toujours non oui où il disait toujours non et après il était obligé de dire oui en fait ouais c'est ça ouais je ne sais plus c'est quoi le titre Yes 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 Man Yes Man ouais c'est ça Yes Man d'ailleurs voilà si vous voulez discuter il y a un chat ici pour discuter si vous voulez follow la chaîne vous pouvez follow vous abonner aussi voilà ouais non il a fait vraiment des très très bons films c'est un des grands acteurs pour moi le plus comique et le plus actif je pense ouais c'est vrai mais c'est un grand acteur d'ailleurs il a je pense qu'il pouvait demander beaucoup d'argent pour le film genre 20 millions de dollars pour un film tellement qu'il était connu à l'époque et à cause du film comme ça demandait un gros budget ils ont en fait baissé les salaires des acteurs et lui il a accepté parce qu'il voulait vraiment jouer dans ce film là du coup le serre il a été baissé ou il a pris le salaire son salaire il a baissé il a quand même baissé il a quand même baissé après vu les budgets du film peut-être qu'il a encore gagné après mais ouais il a accepté de baisser son salaire pour la bonne cause du film justement ils auraient pris quelqu'un d'autre tout simplement ils auraient perdu l'euro donc il n'y avait pas vraiment le choix non ouais c'est vrai ils peuvent coûter cher ouais c'est ça ils peuvent coûter cher voilà le film oui dis moi dernière anecdote encore c'est que que les producteurs qui sont les producteurs je regarde si j'avais ici non en fait les producteurs ils avaient peur que le film ne fonctionne pas en fait parce que le film en fait il a coûté 60 millions de dollars du coup pour être sûr que ça rapporte en fait il voulait que ce soit plus comique que dramatique en fait du coup le scénariste du film André Nicole en fait il a écrit 16 versions avant que le réalisateur les producteurs ne soient satisfaits donc c'est vraiment aussi pour montrer que c'est aussi une question qu'il y a vraiment les producteurs là-dedans qu'il y a derrière qu'il faut les convenir il faut faire voilà le compromis la part des choses entre la réalisation et les producteurs quoi ouais il faut savoir bien présenter la chose c'est certain c'est un peu comme nous notre projet d'autres personnes il y a des associations pardon il faut montrer voilà ce qu'on nous on peut apporter etc voilà je sais pas si t'as d'autres choses à dire sur ce film non moi j'ai rien d'autre à part comme par exemple les spectateurs s'ils veulent dire un truc sur le film ils peuvent le mettre en commentaire et donc je sais pas si vous vous l'avez vu ce film toi Valdibar je l'ai vu il y a vraiment très 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 longtemps ouais ah ouais ça fait très longtemps que je l'ai pas revu tu l'avais aimé Abdou ah ouais de ouf ouais t'es ouf ouais ouais franchement quel film déjà j'ai trop mal de show ah non jamais vu t'as l'occasion de le voir maintenant justement ouais il est sur attends je sais pas s'il est sur Netflix je sais pas Netflix Abdou je vais refaire la polylogie du téléchargement illégal non 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 c'est pas ça c'est juste pour pour les gens normaux qui ont Netflix peut-être que ah non il n'y est pas je suis pas normal à savoir que à savoir que les vidéos vous savez il y a aussi Amazon qui ont aussi une plateforme de vidéo oui et c'est gratuit c'est gratuit pour tout le monde pour le confinement c'est gratuit pour les vidéos prime ah tu payes un abonnement quand même non tu payes rien du tout c'est gratuit de base si t'as Amazon Prime voilà tu as Amazon Prime Vidéo et c'est 49 euros par an autant dire que le truc est complètement rentable voilà en fait avec Amazon Prime donc si vous avez Amazon Prime il faut vous abonner ici c'est gratuit pour vous donc Blaise c'était un petit problème de caméra t'es figé donc Amazon Prime c'est quoi vous avez donc un abonnement pour un streamer en un jour de quoi livré en un jour vous avez donc il y a quoi d'autre il y a les vidéos en question vous pouvez voir donc tout ça pour 50 euros par an honnêtement c'est largement rentable donc on va attendre Blaise Blaise qui a un souci à savoir que voilà les connexions internet sont réduites il faut savoir comme Netflix etc ils ont réduit on m'attendait toujours là là voilà c'est bon c'est bon t'es revenu ouais c'est bon ok je suis revenu celui-là je suis pas parti il a toujours été là on a meublé le temps que ça va merci merci vous avez bien meublé voilà bah écoute on va te laisser te parler peut-être alors si on a fini de parler avec ça parler du dernier film ça va être qu'il y a quand même parce que deux films 15 minutes à chaque fois environ ouais c'est vrai voilà donc le prochain film c'est quoi c'est quoi le titre du film prochain film je le dis ou alors tu mets le teaser et les gens essayent de deviner ça va c'est trop vieux c'est pas si vieux ça c'est la fureur du dragon avec Bruce Lee toutou toutou c'est dans le thème toi attention t'es quoi ça c'est son bruit quand toutou il fait pas ça dans ses films on va voir sur la bande annonce s'il le fait allez passe au spectacle on est reparti il y a tout un petit bruit ouais mets le spectacle c'est bon c'est lancé elle était un petit peu longue celle là mais bon après le retour du dragon big boss la fureur de vaincre la fureur du dragon Bruce Lee le seul l'unique le vrai dans la fureur du dragon la fureur du dragon le seul film mis en scène par Bruce Lee le seul le seul la fureur du dragon le seul la fureur du dragon l'unique la fureur du dragon la fureur du dragon bon voilà hop voilà 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 donc j'espère que ça vous a plu vous êtes réveillé des anciens souvenirs peut-être des anciens oh c'est encore assez récent je pourrais me le remater tous les jours moi ce film là à ce point là c'est ton film préféré en fait ouais c'est peut-être pas mon film préféré mais dans les films d'arts martiaux ouais il est dans le top quoi surtout que c'est un très bon film par rapport à l'époque quoi je pense qu'il n'y a pas de meilleur par rapport à l'époque en tout cas donc en plus le film il dure pas très longtemps 1h35 donc ça va ça passe crème alors là j'ai trouvé une expression enfin un culte entre parenthèses c'est peut-être que certains fans le reconnaîtront c'est mouvement numéro 4 le dragon cherche sa proie et de sa queue il frappe c'est ce qu'il disait justement avant de se battre donc voilà j'aimais bien l'expression culte donc je trouvais que c'était intéressant de le dire donc vite fait alors la fleur du dragon est un film ah la lumière a baissé vous me voyez moi mais c'est pas grave vous m'entendez toujours la fleur du dragon est un film de Kung Fu Hong Kongais interprété et réalisé par Bruce Lee en 1972 donc c'est vrai que ça date quand même tourné en Italie c'est le troisième film majeur de Bruce Lee qui en est à la fois l'acteur le scénariste le réalisateur et le producteur donc là il est vraiment tout à la fois c'est ça que j'aime assez bien à part que peut-être pour le côté acteur j'aime pas trop encore son jeu d'acteur mais ça c'est pas grave enfin il faut avouer qu'on regarde pas vraiment son jeu d'acteur mais plutôt ses performances physiques là il est au début du film là on voit qu'il était jeune quoi ouais il est jeune mais il est décédé à il est décédé à 33 ans 32 ou 33 ans donc il est décédé assez tôt c'est vrai qu'il est assez il a commencé assez tôt aussi les films il est décédé de quoi ? quoi ? il est décédé de quoi ? apparemment d'anévrisme d'après ce qu'il a entendu rupture d'anévrisme ? ah ouais c'est assez violent ça c'est violent ouais enfin ouais il est parti trop tôt il avait encore beaucoup de choses à donner mais bon il a quand même pu faire de bons films avant de décéder quoi et ouais c'est un de mes un de mes idoles c'est un poster de Bruce Lee dans ma chambre ouais j'avoue j'avoue alors pour parler donc un peu de l'histoire du film donc c'est l'histoire de Tang Lung qui débarque à Rome pour aider la famille d'un ami face à des malfrats donc les combats d'art martiaux sont assez impressionnants avec une touche d'humour et le duel final de Bruce Lee contre Chuck Norris donc ça c'est une des scènes que je préfère c'est la fin le combat entre Chuck Norris et Bruce Lee donc Bruce Lee est excellent et Chuck Norris ici fait ses débuts au cinéma donc voilà donc alors j'ai pas trouvé beaucoup d'anecdotes par rapport au film mais plus par rapport alors à Bruce Lee je vais plus vous parler de Bruce Lee du coup donc il a réalisé de nombreux films à succès comme Opération Dragon Fureur de vaincre Jeu de la mort etc et enfant il a fait partie d'un gang et il pratiquait la danse c'était un excellent danseur d'ailleurs il a gagné un concours donc comme quoi la danse le kung fu c'est quand même complémentaire et dans le film par contre certains combattants étaient de vrais champions d'art martiaux donc t'avais Chuck Norris forcément qui était détenteur de plusieurs titres mondiaux t'avais Robert Wall qui est champion de karaté en 1970 et t'avais le coréen Wong Hin Chik qui est septième danse d'Apkido donc ça je trouve vraiment bien que dans les acteurs t'avais vraiment des spécialistes des champions quoi rien que ça donc voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à regarder des films de Bruce Lee etc ouais ouais sinon qu'est-ce qu'on pourrait poser comme d'autres questions est-ce que vous avez des questions quoi Max Abdou ah non c'était ultra complet merci je peux encore parler des oeuvres mais tu peux entre guillemets je dirais peut-être qu'une seule chose c'est est-ce que vous préférez Bruce Lee ou Jack Hissan ça c'est la question et pourquoi dites-lui en commentaire tu peux pas poser ce genre de questions mais non c'est que c'est pas possible c'est les deux c'est non c'est pas que c'est différent c'est que non les deux ils sont au-dessus du game ils sont au-dessus de tout tu peux pas poser ce genre de questions c'est impossible ah non tu non je peux non c'est pas c'est c'est comme demander qui de la poule ou de l'oeuf est arrivé en premier c'est impossible ça ça c'est pas c'est pas encore non plus enfin c'est pas penché sur la question je crois non c'est vrai que c'est une question auxquelles on peut réfléchir tu peux réfléchir tout seul nous on va aller dormir tu nous redécris dans un an dans trois ans en trois ans oh là là ben voilà donc voilà peut-être la semaine prochaine je parlerai peut-être d'autres films peut-être des films plus récents peut-être je parlerai peut-être aussi de manga aussi j'aime beaucoup le manga les animés manga donc voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas aussi à me conseiller sur des films à dire votre avis alors c'était super bravo par contre on s'entend double je sais pas d'où ça vient de quoi pardon on s'entend double vous entendez en double oui il y a un écho écho bravo il y a un écho ouais je m'entends pas là il n'y a plus c'est beau c'est beau oh yeah oh yeah oh yeah je suis caqué dans mon bouteau voilà donc je sais pas si vous voulez parler d'autres choses quelque chose en particulier ou bah en fait c'est ce que je t'ai envoyé en privé vu que en fait je sais plus c'est le Blaise nous avait parlé d'une traduction en québécois j'ai ressorti j'ai ressorti un jeu justement que j'ai retrouvé c'est les traductions québécoises de films ouais ça peut être marrant ça donc en fait le truc c'est très simple je vous donne la traduction en québécois vous devez retrouver la traduction que enfin le titre en québécois vous devez retrouver le titre en français c'est très bon ah en québécois ok ouais et évidemment c'est le premier qui marque un point et si c'est plus dur je donne plusieurs points voilà en fait il faut retraduire en français alors vous trouvez vraiment le retraduire en français voilà donc là par exemple je vais te donner un exemple attention c'est au premier qu'il n'y a fucsion pardon j'allais dire j'allais dire j'allais dire la réponse c'est bien fiction pulpeuse pulpe-fiction 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 ouais ouais donc ouais là Max Max il prend un point ouais je pense que ah non c'était l'exemple il prend pas le point c'est quoi tu prends pas de quoi eh Maxime je vais te regarder pas de quoi je vais te venir à Paris malgré le confinement et te casser l'oignon j'arrive par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière oh il s'est passé quoi la semaine la semaine dernière on veut savoir là nous je lui ai cassé l'oignon la semaine dernière il m'a volé tout simplement il m'a volé ma victoire au jeu au playtest ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'avais dit oublié ça merci de tes points oui sauf que moi je serais totalement impartial voilà par rapport par rapport au monsieur être impartial je sais pas si toi tu veux alors pour le coup que ce soit la semaine qui vient ou on peut se caler ça à un moment donné vraiment faire un jeu vraiment comme ça ensemble sur ce thème là ou quoi il n'y a pas de soucis ça serait peut-être même mieux que maintenant ici mettre tout ça ensemble ici je pense il n'y a pas de soucis donc comme ça on te laisse le temps aussi de le préparer de ton côté il est prêt en fait tu as vraiment la poire c'est ça c'est ça je sais pas donc je sais pas de quoi vous voulez parler d'autres etc les asperges blanches cueillies à la main de Marc Frechona c'est quoi ça je sais pas c'est ce que je vais manger dans un instant donc du coup j'en parle voilà ah les asperges laisse tomber tu nous diras c'est bon moi je me rappelle tu vois j'étais pour le boulot je travaillais dans une ville donc on logeait à cet endroit là d'ailleurs pour pour Youtube donc on va vous couper là donc voilà on a fini le cinéma donc merci à vous et à la semaine prochaine merci à plus tard ciao 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 ciao